Je ne suis pas obligée de manger des salades et de dormir à la fin de lune tout le temps, mais ça peut être agréable. Gaëlle, bienvenue. Alors, le bonus. Alors, le bonus, on va commencer par une application qui permet de voyager équitablement. Donc, une application française, Fair Trip, avec un nom anglais. C'est pour voyager équitablement. Donc, voyager autrement, responsable, en ayant un impact positif dans les différents pays où on se rend. Et notamment, Pascaline, ça ne vous est pas étrangé, justement, cette application ? Dites-moi tout. En fait, on est en contact avec eux. C'est très récent, mais justement, pour voir s'il peut y avoir une synergie entre leur travail sous forme d'application et nous, les adresses qu'on met dans nos guides et qui ont un peu les mêmes valeurs, enfin, qui ont même complètement les mêmes valeurs. Donc, voilà, c'est une façon de communiquer sur des nouveaux supports. Bien sûr, vous connaissez. Alors, qu'est-ce que la particularité, cette application ? Alors, l'application, je vous explique. Donc, elle répertorie plus de 600 adresses équitables, hébergement, restaurants, locaux, authentiques. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est une application qui est collaborative. C'est-à-dire que chaque utilisateur peut proposer une adresse qui est équitable, responsable, selon lui. Après, bien évidemment, derrière, on a l'application qui vérifie, il y a des critères bien spécifiques, circuit court, emploi local. Et j'ai fait ma petite recherche pour savoir si on a quand même des adresses en Outre-mer. On en a une en Guadeloupe. Donc, on est loin de l'attraction folklorique. Donc, on parlait notamment Caroline tout à l'heure ou de ce côté plage, Outre-mer, Guadeloupe. Là, on va à Vieux-Habitants, donc, où figure l'habitation de la Grivellière. Donc, je ne sais pas si vous connaissez. C'est un bâtiment, donc, historique où on peut découvrir des méthodes de production du café et du cacao. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est valorisé et préservé par une association locale. Et donc, pour le moment, c'est le seul lieu, c'est la seule adresse qu'on a dans cette liste en Outre-mer. Mais est-ce que parce que l'application n'est pas connue ? Je vous explique, l'application est très récente. Elle va être juillet 2017. Moi, ce que je propose aux téléspectateurs, c'est de... Ben voilà ! Il faut commencer. Et comme ça, on aura encore plus d'adresses en Outre-mer parce qu'il existe des adresses équitables en Outre-mer. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que du coup, on est dans ce partage d'informations et de bon sens. Il n'y a peut-être pas un label, mais j'y suis allée et je peux vous dire, moi je labellise, et je peux vous dire que c'est un super endroit. Allez-y, qui correspond aux critères qui nous préoccupent. C'est ça. Ah, c'est futé. Et tout à l'heure, on a Pascaline qui nous parlait du voyageur.